Le présent reportage sur les soins au plaie nous mène au premier centre de soins au plaie de notre pays. Il s'agit du centre, La Perle, sous la direction d'un infirmier spécialisé dans les plaies, Franz Meulenaire. Durant les cinq minutes à venir, nous le suivrons lors de soins prodigués à une patiente atteinte d'escar typique. Le problème est assez sérieux. Cette patiente souffre de plaies chroniques depuis plus d'un an. Voyons à présent l'état de la plaie. Vous voyez que nous avons placé du feutre autour de la plaie pour éviter toute pression sur celle-ci. Et nous avons appliqué un pansement argenté Mepilex. Cette plaie est en assez bon état. Le pansement peut être enlevé facilement. L'avantage de la technologie Seftec est en effet que ce pansement ne colle jamais à la plaie. C'est un atout majeur. Préparons à présent la plaie. Nettoyons-la. Ce simple nettoyage suffit à détacher légèrement la fibrine du lit de la plaie. Ce qui nous permet d'enlever facilement le peu d'excudas encore présent sans toucher à l'épithélium, fraîchement formé, qui tapisse à coup sûr le pourtour de la plaie. Les escarres sont des plaies très délicates qui requièrent des soins particuliers. A cet effet, un pansement spécial pour traiter l'escarre du talon a été récemment développé. Mepilex Border Hill est prédécoupé de façon astucieuse et peut dès lors rester longtemps en place en offrant une protection parfaite, tout comme les autres pansements Mepilex. La seule différence se situe au niveau du confort accru pour le patient, ce qui constitue un atout majeur. La plus-value, à mes yeux, réside surtout dans le fait qu'il ne faut jamais plus serrer le pansement par des bandages. Bien trop souvent, on voit que le patient développe de nouvelles lésions au niveau du dos du pied. Dans la situation particulière de cette dame qui souffre d'un trouble circulatoire, si nous appliquons des bandages qui parfois sont trop serrés inconsciemment, on voit de nouvelles lésions apparaître en moins de 24 heures avec une nécrose au niveau de l'avant-pied. Ce pansement doit être positionné avec l'encoche au niveau du talon, de sorte qu'en le refermant, le talon soit couvert dans son entièreté par une couche absorbante. Nous appliquons donc ce pansement avec grande précaution, nous positionnons le pied, etc. Ce pansement restera en place durant 3 à 4 jours, parfois davantage, en fonction de la quantité d'excudas présente. Notre patiente présente une nouvelle escarce, cette fois au niveau du sacrum, cette lésion alliée à son immobilité prolongée. Pour traiter cette plaie, nous avons opté pour un pansement spécialement développé pour traiter les plaies du sacrum. Nous ôtons à présent le pansement qui est en place depuis un certain temps afin de contrôler la situation. Aucun exudas nouveau n'est apparu. Nous voyons que cette plaie présente depuis un certain temps déjà est à présent parfaitement guérie. Nous allons la nettoyer, puis placer un nouveau pansement. Pour placer le pansement, il suffit de détacher la couche médiane et de libérer ainsi la couche de silicone. Nous appliquons la couche médiane en premier lieu au niveau du sacrum. Nous plions le pansement afin de mieux le positionner ensuite. Vous constatez l'avantage qu'offre ce pansement parfait qui maintient un contact optimal avec les plis cutanés. Si on utilisait un autre pansement, il n'y aurait pas de contact avec le pli cutané car le pansement se détacherait progressivement. Et nous ne voulons pas cela. Les liquides, que ce soit des urines ou des fesses, pourraient facilement passer sous le pansement. Avec cette méthode, nous minimisons les éventuelles complications supplémentaires à cet endroit. Dans une prochaine émission consacrée aux plaies, nous rendrons à nouveau visite à Franz Meulenaire. Nous évoquerons cette fois le Skin Tears. A très bientôt.